Cette rentrée, c'est l'année 2 aussi de la généralisation du périscolaire. Et ça grogne encore dans un certain nombre d'endroits. Par exemple, à L'Oriole, dans la Drôme, une des deux écoles avait demandé une dérogation pour grouper en une seule après-midi tout le périscolaire. Ça faisait gagner du temps en déplacement pour les enfants. Mais le rectorat a dit non il y a seulement trois jours. Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. Pour la municipalité de L'Oriole, c'était une question de bon sens. Après avoir introduit les nouveaux rythmes scolaires l'an dernier, élus et parents d'élèves sont arrivés à cette conclusion. Les activités périscolaires étalées sur une semaine sont adaptées à l'établissement proche des équipements. Mais pour le deuxième, plus en retrait, un regroupement des TAP sur une journée est plus judicieux pour les élèves. Le temps de se déshabiller, le temps du voyage, le temps de se rhabiller, finalement, il leur reste peu de temps. Alors qu'avec une fois trois heures, comme c'était souhaité par les parents et par les enseignants, il est évident que les activités pouvaient être davantage utilisées. Si une demande de dérogation a bien été formulée auprès du rectorat fin juin, la réponse, elle, n'est arrivée que vendredi dernier. Une fin de non-recevoir adressée par e-mail et l'obligation de maintenir les rythmes de l'an dernier, sous peine de perdre l'enveloppe annuelle allouée à la commune. Je l'ai vécu comme une menace, c'est 30 000 euros en fait, ça concerne 30 000 euros, sur 130 000 euros du coût des TAP à L'Oriole. À L'Oriole, on a des familles qui sont en haute difficulté, on a un contrat de ville, les gens ne peuvent pas payer pour les TAP et jusque-là, on a fait des TAP gratuits, grâce à ce fonds de soutien. Mais c'est vrai que sans ce fonds de soutien, c'est carrément une menace, c'est de dire vous appliquez ces horaires, monsieur le maire, sinon on vous retire le fonds de soutien. Contacté, le rectorat de Grenoble n'a pas donné suite à nos sollicitations. À L'Oriole, la rentrée de demain risque d'avoir un goût amer pour les familles qui devront une nouvelle fois s'organiser. Françoise Moulin-Civille, L'Oriole c'est dans l'académie d'à côté, celle de Grenoble, donc ça ne vous concerne pas directement, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de rigidité administrative ? Bien sûr, il ne m'appartient pas de commenter la décision de mon collègue. En même temps, je suis présidente du comité national de suivi de la réforme des rythmes scolaires. Je crois que dans le cas précis, c'est tout simplement pour répondre à l'exigence d'équité territoriale. Dans une même ville, c'était peut-être délicat, effectivement, d'autoriser une expérimentation et qu'il n'y ait pas de changement dans l'autre partie de la ville. Je pense que ça tombe sous le sens. Cette première année de rythme scolaire obligatoire, vous le considérez ce bilan comment ? D'abord, est-ce qu'il a été fait concrètement d'un point de vue pédagogique, par exemple ? Est-ce que ça apporte quelque chose aux enfants ? Alors déjà, peut-être, faut-il mieux parler de rythme éducatif que de rythme scolaire. Le rythme scolaire, c'est ce qui concerne uniquement le temps scolaire, alors qu'on est bien là dans une continuité entre temps scolaire et temps périscolaire. Bien sûr, nous avons regardé de près quand même la qualité des activités. Nous avons suivi cela de près, en particulier en mettant en place des comités d'évaluation. Et ce manque de bois, c'est satisfaisant ou pas ? Oui, sur le pédagogique, vraiment, cette cinquième matinée a eu des effets bénéfiques sur les apprentissages. Maintenant, il s'agit de consolider cela. Une évaluation va être lancée, une évaluation nationale, je tiens à le dire, va être lancée sur les effets pédagogiques de la réforme cette année. On a pourtant parfois l'impression qu'il y a en face des enfants des gens pas toujours très bien formés. Vous ne parlez pas des enseignants. Non, je parle du périscolaire. Parce que les enseignants, eux, sont bien formés. Alors dans les activités périscolaires, vous savez qu'il peut y avoir des animateurs qui offrent absolument toutes les garanties. Après, on a pu peut-être connaître dans la première année de généralisation de la réforme, quelques, voilà, quelques, disons, difficultés. Mais je pense que les réajustements sont en place. Il y a deux grandes réformes cette année, dans une année plutôt calme, en réalité. La première, c'est celle de la maternelle. Et puis, dans les collèges, l'arrivée de l'enseignement moral et civique. Dans les deux cas, les enseignants disent qu'on n'a pas été suffisamment formés à ces nouveautés. Oui. Alors je ne sais pas si c'est une année sans réforme. C'est en tout cas la troisième rentrée, voilà, de la refondation de l'école de la République. Sur la maternelle, oui, quelque chose de très ambitieux. Aujourd'hui, la maternelle, c'est un cycle unique, donc un cycle à part entière, vraiment fondé sur les apprentissages premiers. Et l'enseignement moral et civique, bien sûr, les événements de janvier nous ont montré que l'école, qui est évidemment un bien commun, précieux auquel nous tenons tous, oui, devait se positionner par rapport à la transmission des valeurs de la République. Donc l'enseignement moral et civique, c'est à cela qu'il servira. Merci Madame Moulin-Civille, érectrice de l'Académie de Lyon. Merci à vous. C'est une particularité de l'Académie de Lyon, érectrice de l'Académie de Lyon, érectrice de l'Académie de Lyon, érectrice de l'Académie de Lyon.